Bon, je commence par une précision. Je le dis tout de suite, moi je ne suis pas un spécialiste de la musique de jazz. Si vous avez des questions sur la musicologie, sur l'histoire des courants musicaux, sur l'accord des contrebasses, vous demanderez à Philippe Latour après moi, il va se faire un plaisir de répondre avec pertinence et acuité à ce genre de questions-là. Moi, je ne connais pas grand-chose, je suis un simple amateur de la musique. Par contre, ce qui m'a intéressé, c'est l'écriture sur le jazz, les personnes qui ont verbalisé leur critique ou leur point de vue sur le jazz ou qui ont créé des mises en scène littéraires ou autres autour du jazz. Bon, évidemment, comme je fais un travail sur Jean-Paul Sartre, c'est surtout Jean-Paul Sartre qui m'a intéressé. C'est sur lui que j'ai travaillé principalement, mais j'ai lu, évidemment, plusieurs autres textes écrits par d'autres auteurs autour de lui pour parvenir à le situer. Lorsque je dis que j'ai travaillé sur Sartre et le jazz, juste pour vous montrer qu'il y a bel et bien un sujet que Sartre a écrit sur le jazz, je vais vous signaler les endroits où il a écrit. Bon, principalement, je pense que même les gens qui n'ont pas beaucoup lu Sartre savent que dans le roman La Nausée, Antoine Roquentin écoute la chanson Some of These Days à plusieurs répétitions. Il y a aussi, après La Nausée, le plus célèbre des textes de Sartre sur le jazz. C'est un très court article publié en 1947 qui s'intitule plutôt Nix Bar, New York City. Et c'est le seul texte de Sartre qui parle uniquement du jazz. J'aurai l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Cependant, on retrouve le jazz un peu partout dans l'œuvre de Sartre, non seulement dans ces deux textes-là qui sont plus connus lorsque vient le moment de parler de Sartre et du jazz. On retrouve des références au jazz dans les écrits de jeunesse, les textes que Sartre a écrits quand il était adolescent et qui ont été republiés après sa mort, dans ses carnets de la drôle de guerre, une sorte de journal qu'il tenait quand il était sur la ligne Maginot. Dans la pièce de théâtre huis clos, que tout le monde connaît, je présume. Dans une pièce peut-être moins connue aujourd'hui, que Marc Angenot m'a déjà dit être le plus mauvais Sartre, c'est la pièce Nécrassoff. J'aurai l'occasion d'en reparler tout à l'heure. On parle de jazz aussi dans la nouvelle L'enfance d'un chef, nouvelle dans laquelle Sartre s'en est pris à la fois aux surréalistes, aux freudiens, à l'action française. C'est le point tournant à partir duquel Sartre a eu plus d'ennemis que d'amis dans la vie. On retrouve également du jazz dans la trilogie Les chemins de la liberté, plus précisément dans les deux premiers opus, L'âge de raison et le sursis, qui ont tous les deux été publiés en 1945. On en retrouve encore dans quatre autres essais qui ont été publiés en 1947, 1948, 1949 et 1950. Bon, je les nomme là pour la forme. On en retrouve dans New York, ville coloniale, dans Orphée noire, la préface à la poésie africaine, de l'anthologie de poésie africaine, plutôt que Sartre a écrit. Dans un autre texte qui s'intitule Les mobiles de Calder, Alexander Calder, Sartre a écrit là-dessus, il parle de jazz. Et dans un autre essai qui s'appelle L'artiste et sa conscience. C'est une preface à un livre de René Lebovitz, qui est un chef d'orchestre théoricien de la musique et lui-même un musicien. Et enfin, prenez place. Et enfin, on en retrouve un dernier extrait, à ma connaissance, dans L'autoportrait à 70 ans. C'est un entretien de Sartre avec Michel Comtat, mais qui a été publié dans les situations 10. Donc, une constellation de petites références, parfois un peu moins courte ou un peu plus longue, ça dépend. J'ai essayé de les regrouper toutes. Je les ai glanées. Ensuite, j'ai essayé de les systématiser pour en faire une étude de ce que j'appelle le discours sartrien sur le jazz. Étude qui, évidemment, se situe dans le domaine de la sociocritique. Avant d'entrer dans ce discours sartrien sur le jazz, de manière à ce qu'on puisse situer Sartre, je pense que c'est une bonne idée de faire une petite topographie des discours français sur le jazz. Une topographie schématique, topographie rapide, mais qui va nous permettre de voir un peu où est-ce que Sartre se place. Donc, c'est une topographie qui parle des discours français sur le jazz des premières années, au moment où le jazz arrive en France, c'est-à-dire autour de 1917, quand les soldats américains débarquent en France, jusqu'à à peu près la première moitié du XXe siècle, jusqu'au tour des années 50. Et après ça, ça se diversifie, ça se complexifie grandement. Et je ne me suis pas penché avec autant de sérieux et de temps sur cette autre période-là. Donc, ma topographie, elle vaut pour les premières décennies du XXe siècle. Donc, avant de vous parler de mes discours sur le jazz, je précise que parler de jazz, ce n'est jamais seulement parler de jazz et ce n'est jamais seulement parler de musique. Prendre position sur le jazz, le critiquer, c'est aussi prendre position sur ce que c'est que l'art authentique ou la musique authentique. C'est une manière aussi de prendre position par rapport aux milieux sociaux. Les milieux sociaux où on joue du jazz, les milieux sociaux où on écoute du jazz, les milieux sociaux où on déteste le jazz. C'est aussi une manière de prendre position sur ce que c'est que, je m'excuse du mot, le nègre, mais on ne parle que de nègre à cette époque-là, on ne parle pas de noir ou d'homme de couleur, c'est uniquement le nègre. Donc, c'est prendre position sur ce que c'est que le nègre, sur ce que sont les États-Unis, évidemment, et sur l'influence exogène que les deux exercent sur la culture française par l'entremise de cette musique, qu'est le jazz. Donc, ma topographie, j'ai identifié quatre discours types, qui sont eux-mêmes subdivisibles en plusieurs autres discours, mais bon, je vais m'en tenir seulement aux quatre discours types. Le premier de ces discours-là, c'est le discours de ceux que j'ai appelés les détracteurs. Ces rythmes syncopés qui conquièrent peu à peu la France des années folles sont une nouveauté, ce qui est déjà assez pour choquer ou déranger plusieurs personnes, mais en plus, c'est une nouveauté qui arrive des États-Unis, et c'est une nouveauté qui a été créée par des Noirs, ce qui est bien assez pour que des gens s'en prennent à ce que Bardamu, dans Le Voyage au bout de la nuit, appelle une, je cite, musique négro-judéo-saxonne. Fermez les guillemets. Donc, le jazz est perçu comme le produit combiné de la mécanisation américaine et du primitivisme africain. Donc, il y a toutes sortes de réticences qui sont motivées en grande partie par le chauvinisme, par l'ethnocentrisme, ou du moins l'eurocentrisme. Toutes sortes d'exemples, j'aurais pu vous en donner comme ça pendant une bonne partie de ma présentation. J'en ai retenu une seule qui me plaît bien. C'est de l'essayiste Camille Mauclair. Donc, Camille Mauclair écrit, je cite, « La musique de jazz-band n'est pas autre chose que le baritus des mercenaires barbares qui mugissaient dans leur bouclier et frappaient le bord de leur épée en hurlant quand ils réclamaient leur solde aux prêteurs romains de la décadence. » Voilà. Donc, ce n'est pas autre chose que ça. C'est déjà quand même pas mal de choses. Et on voit à quel point le racisme peut être un moteur de l'invention verbale. C'est triste à dire, mais c'est invitable. Deuxième discours, celui des, je les appelle comme ça, les hédonistes. Vous savez, le jazz, quand il arrive, c'est une nouvelle attraction qui permet d'aller s'encanailler dans des milieux populaciers, d'avoir un petit goût d'exotisme ou de révolte contre les bienséances bourgeoises, contre l'autorité des parents, etc. Le jazzographe hédoniste, lui, il est très peu soucieux de distinguer ce que c'est que le véritable jazz et ce que c'est que la musique de danse ou la musique de divertissement en général. Joséphine Bakker, dans sa revue NEC de 1924, est appréciée au même titre que tel et tel et tel autre jazzman qui serait plus authentique dans le cadre d'un autre discours. Quelques décennies plus tard, ce sera Charles Tronet qui sera aussi valorisé par ces gens. Dans ce discours-là, il n'y a aucun souci de parler du jazz comme d'un art, ni comme d'un art authentique, ni comme d'un art d'aucune sorte. C'est surtout un motif, une façon d'avoir, d'obtenir du plaisir. Troisième discours, celui des artistes et des intellectuels réceptifs. Donc là, c'est le contraire de celui des détracteurs jusqu'à un certain point, parce que ce sont des gens qui sont intéressés par la nouveauté sous toutes ses formes. Au début du XXe siècle, un grand mouvement dans plusieurs arts visant à renouveler les pratiques artistiques dans le cadre de la musique, de conduire la musique européenne sur des territoires inexplorés. Donc, ce n'est pas seulement avec le jazz, c'est aussi avec la musique folklorique, avec la musique populaire, mais c'est aussi avec le jazz qu'on cherche à conduire comme ça sur des terrains nouveaux la musique. Darius Milot, par exemple, grand compositeur français, comme vous le savez, s'est ouvertement inspiré des sons entendus lors d'un passage à Harlem pour composer notamment la création du monde. Darius Milot va dire, je cite, « Le jazz a été le choc subi, le réveil soudain, cette école de rythme qui nous secoue. » Fin de la citation. Donc, on peut retrouver des choses équivalentes dans les autres membres du groupe D6, chez Maurice Ravel, Éric Satie, etc. En littérature, il y a plusieurs auteurs qui ont écrit des lignes élogieuses sur le jazz et sur sa nouveauté. Par exemple, Jean Cocteau, qui, après avoir entendu un orchestre noir au Casino de Paris, va dire, « Ce numéro est à la folie d'Offenbach, ce que le tank peut être à une calèche de 1870. » Ça vous donne une idée de... Michel Liris occupe une position similaire, Philippe Soupeau, Blaise Sandrars, Céline, il n'en a pas une contradiction près. Céline, quand il parle de Paul Morand, il va parler de façon très élogieuse de ce styliste orfèvre de la langue, le premier de nos écrivains qui est jazzé la langue française. Encore là, c'est cette idée que le jazz peut non seulement amener à un renouveau de la musique, mais aussi à un renouveau de l'écriture, de la littérature. Bon, cependant, j'ouvre une parenthèse. C'est pour ça qu'à mon avis, une littérature écrite qui est jazzée, c'est quelque chose qui n'a pas vraiment tellement de sens. J'aurai peut-être l'occasion d'y revenir un petit peu plus tard lors de ma présentation. Ce discours-là, il a été en grande partie un discours passager. Donc, les auteurs qui ont écrit de façon élogieuse sur le jazz n'ont pas suivi le filon très longtemps et on ne peut pas dire qu'il y a une littérature qui soit jazz. Et pour la musique, ça a été la même chose. Ça a été une étape qui a été rapidement, assez rapidement dépassée. Mais je dirais que ce discours-là a néanmoins contribué à faire accepter l'idée que le jazz se situe sur le terrain de l'art, de la véritable musique. Il y a quelque chose à apporter sur le plan esthétique. Ce qui me conduit à mon dernier discours type, c'est l'appellation dont je suis le moins content, mais je ne le trouve pas mieux pour l'instant, c'est le discours des puristes. Les puristes, l'un d'entre eux, le musicologue André Audaire, les décrit, je cite, comme « une petite élite d'auditeurs enthousiastes, éclairés, qui a su faire l'effort nécessaire pour comprendre et ressentir l'art nouveau. » Fin de la citation. Les puristes, ce qu'ils veulent, c'est tout d'abord imposer l'idée que le jazz est une forme d'art authentique aussi valable que la grande musique de Wagner, de Bussi, Bach et les autres. Et c'est aussi, deuxième motif, de définir ce que c'est que le jazz authentique contre des formes de jazz qui, elles, seraient abattardies ou popularisées ou indignes d'être appelées du nom très, très valorisées de jazz. Donc, ils ont un langage spécialisé, des termes techniques, des références érudites, une légende, une mythologie. Et ce discours-là est diffusé par l'entremise de canaux ad hoc. Il y a des associations, les Hot Clubs de France, des revues, Jazz Tango Dancing, Jazz Hot, des études scientifiques, des émissions de radio, des compagnies de disques, avec tout l'appareillage textuel que ça peut supposer. Voilà donc pour la topographie. Revenons à Sartre. Le discours de Sartre, est-ce qu'il se rapproche de l'un de ces discours-types ? Si j'y vais par élimination, c'est sûr que le discours de Sartre n'est pas un discours de détracteur. L'ethnocentrisme, le racisme, le mépris pour le noir, ça ne fait pas vraiment partie des thèmes exploités par Sartre, et tant mieux, et c'est une raison pour laquelle je travaille sur cet auteur. Ce n'est pas non plus un puriste. Sartre n'a pas l'érudition. Il n'y a pas non plus la volonté explicite de défendre sur la longue durée ce que c'est, que le jazz authentique, qui ne se soucie pas tant que ça d'établir le fait que le jazz est un art à part entière, il est sur ce plan-là bien différent, par exemple, de Boris Vian, qui lui serait l'un des exemples à cette époque-là d'auteur, qui est un vrai auteur de littérature, mais qui est aussi un vrai spécialiste du jazz, et quelqu'un qui peut écrire doctement, doctement avec Boris Vian, ce n'est peut-être pas le bon mot, mais il peut écrire avec pertinence sur le jazz. Donc Sartre, quand on regarde un peu les quelques articles qui ont été écrits sur son rapport au jazz, les gens, sans utiliser évidemment ma terminologie à moi, vont le situer près de ce que j'appelle les artistes et les intellectuels réceptifs. On pourrait même dire que pendant longtemps, il a été le principal tenant de cette position-là. L'historien du jazz en France, Ludovic Tournais, écrit que le philosophe fut et de loin le plus connu des membres de la galaxie germanopratine ayant intégré le jazz à leur univers esthétique. Un article de Jazz Magazine paru dans 1980 remarque de son côté, je cite, qu'ils sont plutôt rares les écrivains de cette dimension, les intellectuels de cette envergure, à avoir fait un sort au jazz. Cependant, Sartre, intellectuel réceptif, d'accord, mais ce n'est pas un auteur avant-gardiste qui aurait voulu renouveler la littérature par l'entremise du jazz. Et ce n'est pas non plus un écrivain qui aurait voulu, comme je le disais tout à l'heure avec tout le scepticisme que ça éveille chez moi, développer un style d'écriture jazzée. Si l'œuvre de Sartre trouve de nouvelles voies à la littérature, ce n'est pas parce qu'il utilise ou qu'il s'intéresse au jazz. Sur le plan musicologique, le lecteur chercherait en vain, dans toutes les références que j'ai données au début de ma présentation, la moindre considération qui serait pertinente sur les spécificités mélodiques, rythmiques, structurelles ou instrumentales du jazz. Ce qui est dit du jazz chez Sartre, ça peut être décevant pour les gens qui aiment beaucoup le jazz comme le grand sartrien Michel Contat qui est aussi un spécialiste du jazz. Ce que Sartre en dit, ça se limite le plus souvent au nom de quelques pièces du répertoire qui sont déjà anciennes, qui sont déjà archi connues et dépassées à l'époque où les textes sont rédigés et à l'époque où les textes sont publiés. La forme du jazz n'est pas liée à ce que les textes de Sartre à offrir de plus novateurs. Bon. Maintenant que j'ai dit ça, on peut se poser la question « Alors pourquoi ? » Pourquoi parler du jazz ? Qu'est-ce que ça vient faire dans ces textes ? Quelle est la fonction de cette musique dans ces différentes utilisations par Sartre ? Première fonction, le jazz est mis au service d'une forme de libération des mœurs. C'est la première conception que Sartre se fait du jazz et c'est aussi sa première écriture du jazz. Par exemple, dans les carnets de la drôle de guerre, ce journal qui est écrit alors que Sartre n'a rien d'autre à faire sur la ligne Maginot, Sartre se remémore quand il était adolescent avec son ami Paul Nizan. Il se remémore une scène qui a lieu en 1921 et le souvenir des déceptions de Sartre et de Nizan va comme suit. Je cite. « Nous avons découvert le jazz, mais comme des pauvres. Nous ne savions pas danser. Nous entendions dire qu'on pouvait avoir de merveilleuses aventures d'amour au sens du banjo ou du banjo, mais elles n'étaient pas pour nous. Nous étions trop jeunes, trop pauvres et trop laids. Le jazz avait pour nous une beauté cruelle et sexuelle de défendu. » Fin de la citation. Cette façon-là de se représenter son rapport au jazz lorsqu'il était plus jeune semble un compte rendu assez fidèle des désirs inassouvis, des fantasmes compensatoires que le jazz supportait chez Sartre à cette époque-là lorsqu'il était jeune et qu'il supporte encore lorsqu'il se remémore sa jeunesse. Pourquoi est-ce que je dis ça que ce n'est pas gratuit? C'est qu'on a aussi un fragment sur le jazz qui est approximativement daté de 1922-1923. Sartre, à cette époque, avait 17 ou 18 ans. Le fragment met en scène un flirt entre une jeune fille et un mélomane. Un jeune garçon qui lâche à peu près de Sartre à cette époque-là qui s'approche de la jeune fille et qui va lui adresser la parole et qui va lui parler de jazz. Le jazz, je dirais qu'il sert dans ce contexte-là de ramage à cet aspirant Casanova. Que dit ce jeune homme inventé par Sartre? Je vous le cite. Les airs de jazz représentent bien notre temps. Ses rythmes étranges, saccadés, ses chants lourds de volupté, ponctués de piaillement, de cris aigres. Ça fuse, chez le jeune Sartre. Bon, je continue, mais parfois, j'aimerais être psychanalyste de la littérature quand je le relis. Donc, de cris aigres, ses motifs, toujours en mineur, qui semblent tenter en vain de revenir au majeur, ce qui me semble tout à fait cuiste, mais je ne suis pas assez bon pour en être sûr, qui tentent de revenir au majeur, révèlent l'idéal de l'époque. Femmes minces, souples, fardées, cheveux tirés, jeunes gens olivâtres, lumières crues, amours sensuelles et compliquées, internationalisme. Vous voyez, c'est comme ça, dans l'univers de Sartre, qu'on séduit une jeune fille. On parle de quelqu'un qui avait 15 maîtresses en même temps à la fin de sa vie, donc il ne faut pas non plus trop rire. Donc, on a ici le jazz qui est la symbolisation, je dirais, d'un idéal à la Paul Morand. Idéal de modernité, d'aisance, de plaisir sensuel, d'ouverture sur le monde, de cosmopolitisme, d'hybridation, etc. Dans les textes de jeunesse, donc, le jazz représente à la fois une marque de distinction, c'est lui qui peut parler du jazz, donc à une faconde, c'est évident, et aussi l'espoir d'une libération future par rapport à ce qui en creux apparaît comme la médiocrité de la vie et des bienséances et des contraintes petites bourgeoises. Ces premières fonctions-là du jazz sont encore remplies dans les œuvres de la maturité à cette différence de taille, près, que les tons raffinés à la Paul Morand sont alors délaissés au profit de couleurs beaucoup plus crues. Je parle maintenant de la nausée, cette œuvre de la maturité. Roquentin, si vous l'avez lu, si vous vous en souvenez bien, se distingue des bouvillois pour toutes sortes de raisons, mais notamment parce que les bouvillois sont absolument indifférents au jazz. Donc, il se distingue. Pour ce qui est de la libération des mœurs, il faut se souvenir qu'il écoute Roquentin pour la première fois à Some of These Days dans un café où il s'est rendu dans l'espoir de baiser la patronne comme il le fait régulièrement, mais la patronne n'étant pas là, il demande donc à la serveuse de lui faire jouer ce ragtime et donc la musique vient compenser pour la frustration sexuelle de Roquentin. Il y a d'autres passages qui vont dans le même sens, je n'aurais pas le temps de vous les citer, ils sont très chouettes, je les aime beaucoup. Il y a notamment une scène d'un érotisme interlope qui se passe dans un bar de Sampoli qui est le quartier portuaire et malfamé de Hambourg. Vous irez voir si ça vous intéresse, c'est un petit morceau de nausée qui est tout à fait intéressant. Dans l'enfance d'un chef, donc cette fameuse nouvelle où Sartre tire sur tout ce qui bouge, c'est rapidement, l'enfance d'un chef raconte l'enfance de Lucien Fleurier qui passe par toutes sortes d'étapes jusqu'à devenir d'action française et capitaine d'industrie comme son père. Donc c'est le salaud par excellence tel que Sartre se l'imagine. Donc Lucien Fleurier, c'est après avoir fait tourner des disques au gramophone et après avoir entendu la voix de Sophie Tucker, Sophie Tucker qui chante, qui chante pas la nausée, mais qui chante Some of These Days, sauf que Roquentin se trompe, mais c'est une autre histoire. Donc Lucien Fleurier, c'est après avoir entendu la voix de Sophie Tucker et celle d'Al Johnson, erreur parce que c'est Al Jolson, mais bon, Sartre n'y connaît rien, se trompe dans l'orthographe des noms. C'est après avoir entendu ces musiciens de jazz-là que Lucien Fleurier est initié à la psychanalyse, ça vient tout de suite après, et qu'il se met à se fasciner pour ses complexes et ce qu'il croit bien naïvement être ses graves perversions. Dans Huit clots, un personnage d'Estelle, personnage d'Érotomane, croqueuse d'hommes, meurtrière d'enfants qui se retrouve en enfer, comme vous le savez, et qui a le pouvoir de regarder ce qui se passe sur la terre. Donc, Estelle ne se remémore pas, regarde ce qui se passe sur la terre et donc elle voit son ancien amant qu'elle a torturé et une femme médiocre, ridicule, dont ils se sont beaucoup moqués. Et ça va comme suit, c'est une réplique d'Estelle qui voit les deux personnages. Elle est rouge comme une tomate, voyons, c'est impossible, nous avons cent fois ridé l'ensemble. Qu'est-ce que c'est que cette ère-là ? Je l'aimais tant. Ah, c'est Saint-Louis Blues. Eh bien, danser, danser. Formule la citation. Donc, le personnage qui est le plus profondément sensuel de la pièce, c'est aussi celui qui s'intéresse au jazz et regarde son ancien amant retrouver peut-être l'amour au son de cette musique qu'elle a elle-même aimée. Dans l'âge de raison et dans le sursis, les deux premiers tomes des Chemins de la liberté, on a des morceaux tels que If the Moon Turns Green, St. James Infirmary, I'm Looking for Sally, Music Maestro, Please, etc., qui accompagnent, encore une fois, une suite de tentatives de séduction qui se déroulent invariablement dans quelques boîtes exotico-interlopes de Montparnasse, de Pigalle et à un moment de la Côte d'Azur. Le jazz dans ce cycle romanesque-là est aussi le leitmotiv mais vraiment au sens wagnerien quand le personnage arrive, il y a de la musique de jazz presque toujours qui accompagne les entrées en scène de Boris Serguin qui est un jeune homme un peu naïf mais un peu voyou toujours tiré à quatre épingles grand séducteur et amant de Lola qui est une chanteuse de café héroïnomane. Encore là, on est dans le petit interlope. Enfin, pour ce qui est du rapport entre jazz et libération des mœurs, cet article qui parle uniquement de jazz qui est Nix Bar New York City se situe comme son nom l'indique dans un bar de New York. Le narrateur décrit dans ce texte-là la soirée qu'il a passée en compagnie d'une femme se laissant aller à la frénésie orgasmique, ce que le narrateur appelle le crescendo convulsionnaire qui au son de la musique s'empare à la fois de l'orchestre et de l'auditoire. Je cite un peu plus longuement. Les jazzmen se pressent, ils se communiquent leur hâte, ils ont l'air maniaques et tendus. On dirait qu'ils cherchent autre chose. Pardon. On dirait qu'ils cherchent autre chose. On se demande quoi. Quelque chose comme le plaisir sexuel. Ah, voilà la réponse. Et vous aussi, vous vous mettez à chercher quelque chose et vous vous mettez à crier. fin de la citation. Et le texte continue avec un fantasme de taper sur la femme qui est à côté de lui. Je vous épargne ce bout-là. Mais chez Sartre, il y a beaucoup d'hormones qui sont très, très actives. Donc, dans l'univers esthétique de Sartre, la textualisation du jazz, je dirais qu'elle se situe en fin de compte à mi-chemin entre le discours hédoniste et le discours des intellectuels réceptifs. La musique de jazz, elle accompagne une forme encore embryonnaire, je dirais, de libération des mœurs. Ça va continuer avec la musique chez les Azous, plus tard avec la musique pop ou rock, etc. Donc, de libération des mœurs. Mais puisque ce jazz-là, il concerne des intellectuels et puisqu'il est intégré à des œuvres littéraires, il est aussi mis, je dirais, au service d'une libération de la pensée et des arts. Dans la tradition de la bohème artistique, les pièces que jouent les phonographes ou les orchestres noirs donnent une texture sonore aux lieux de sociabilité peu distingués les cafés, les dansings, les bars où des personnages cultivés issus de la bourgeoisie se rendent non seulement dans l'espoir plus ou moins et souvent plus que moins avoués dépanchés leurs besoins libidineux, mais aussi dans une volonté manifeste de redéfinir pour l'intellectuel ou l'artiste, c'est-à-dire pour eux-mêmes puisque ces personnages-là ou quand c'est Sartre qui prend la parole sont des intellectuels et des artistes, redéfinir un mode de vie, une place et une fonction sociale qui seraient dégagées idéalement des conventions et des rituels qui structurent les milieux d'origine bourgeois. Il y a aussi un très fort fantasme, un très fort désir de décloisonnement social. Il y a plusieurs de ces extraits-là qui nous montrent comment les personnages mis en scène fantasment de se retrouver à égalité, en communion avec des personnages qui ne sont pas de leur milieu grâce à l'audition de la musique de jazz. On se souvient que Roquentin s'identifie à celui qui croit être un juif et à celle qui croit être une maigresse, deux erreurs de sa part, mais en écoutant le jazz, il se met à s'imaginer à être en communion et en partage avec eux. Mathieu Delarue, l'alter ego de Sartre, professeur de philosophie dans Les chemins de la liberté, a aussi ces fantasmes-là lorsqu'il est dans des bars et voit les gens autour de lui et il a l'impression d'être l'un d'entre eux. De même, le narrateur de Nix Bar, New York City, précise que sa compagne et lui ont pris place, je cite, à côté des matelots, des malabars, des putains sans cartes, je ne sais pas comment il sait qu'ils n'ont pas de cartes, mais bon, des putains sans cartes, des dames du monde. Donc, on a toujours cette idée-là d'une fusion, d'un décloisonnement, d'une possibilité de désembourgeoiser l'intellectuel et l'artiste pour leur faire partager le sort et les plaisirs de classes, de gens qui seraient moins dotés de traditions, de cultures et aussi d'argent. J'ajouterais encore que dans plusieurs des passages où elle apparaît, la musique de jazz est opposée par les personnages ou par les narrateurs, ça peut sembler évident, mais c'est important, elle est opposée, la musique de jazz, à la musique classique, à ses auditeurs et au rituel de son écoute. Après avoir demandé « Some of these days », Roquentin redoute que la serveuse se trompe et qu'elle ne mette, je cite, « Comme l'autre jour, le grand père de Cavaleria Rusticana » Fin de la citation. Cavaleria Rusticana, c'est un opéra du compositeur Pietro Mascani qui était, comme par hasard, l'un des plus grands détracteurs du jazz dans les années 20. Donc Roquentin ne veut pas de musique classique, il veut vraiment de la musique de jazz. Roquentin distingue ce qu'il essaie lorsqu'il écoute la musique de trouver dans « Some of these days » et il essaie de l'opposer à la chose artistique en général et il essaie de l'opposer aussi à ce que recherchent les amateurs de pianos romantiques et de prose guetéennes. Je vous cite un extrait, vous allez comprendre. Donc c'est Roquentin qui écoute « Some of these days ». Dire qu'il y a des imbéciles pour puiser des consolations dans les beaux-arts comme ma tante Bijoua, les préludes de Chopin m'ont été d'un tel secours à la mort de ton pauvre oncle et les salles de concert regorgent d'humiliés, d'offensés qui, les yeux clos, cherchent à transformer leur pâle visage en antennes réceptrices. Il se figure que les sons captés coulent en eux, doux et nourrissants, et que leurs souffrances deviennent musiques comme celles du jeune Werther. Il croit que la beauté leur est compatissante. Les cons! Je voudrais qu'ils me disent s'ils la trouvent compatissante, cette musique-ci. J'ouvre une parenthèse, j'ai déjà été invité dans un colloque musique et société, j'étais devant un parterre de gens qui adorent la grande musique et je leur ai lu ça et j'ai eu très peu de succès. Je me suis rendu compte que tout le monde se sentait visé. Il faut faire attention quand on lit Sartre, Sartre a beaucoup d'ennemis et travailler sur Sartre peut faire en sorte que les... Bon, je continue. Donc, on retrouve quelque chose de similaire à ce que je viens de vous lire dans Mixbar. Autre citation. On écoute, personne ne rêve, Chopin fait rêver et André Claveau. Pas le jazz d'une X-Bar. Il fascine, on ne pense qu'à lui. Pas la moindre consolation. Si vous êtes cocu, vous repartez cocu, sans tendresse. Et dans le sursis, on retrouve aussi cette antithèse jazz classique, notamment entre Yvesque Serguine, qui est la sœur de Boris dont j'ai parlé tout à l'heure, la jeune fille que Mathieu Delareux voudrait mettre dans son lit mais il n'y arrive pas, et le père d'Yvesque. Donc, Yvesque, elle aime le jazz et son père, lui, il aime Wagner et il adore les Allemands. Tout ça se passe en 1938 quand Hitler envahit la Tchécoslovaquie. Donc, vous voyez, les amateurs de musique classique sont assez mal perçus chez Sartre en opposition avec la musique de jazz. Donc, le classique est associé à la bêtise, à la mauvaise foi et au mépris de l'élite bourgeoise. En opposition, le jazz, c'est un art moderne et populaire qui connotent positivement des personnages lucides, révoltés, qui refusent d'aliéner leur liberté en se laissant modeler par ces hiérarchies dont j'ai parlé déjà à quelques reprises. Est-ce qu'on pourrait dire à partir de là que le jazz conforte l'idéologie de l'engagement telle que Sartre la pratique pour sortir de la Deuxième Guerre mondiale? Je dirais non, mais un peu quand même. La réponse n'est pas si simple. J'essayais de faire voir ce que j'entends par là. Les textes, en fait, tissent une relation d'homologie, surtout entre le jazz et l'individualisme anarchisant d'avant 1940. Je vais essayer d'aller un petit peu plus vite pour qu'on ait le temps de poser des questions. Je dirais que dans Les chemins de la liberté, par exemple, Sartre décrète à ce moment-là la mort du jazz parce qu'il commence à se rendre compte que l'histoire s'occupe de lui et pour lui, le jazz, c'est une époque d'insouciance, d'individualisme, une sorte d'anarchisme désengagé qui n'est plus de mise au moment où la Deuxième Guerre mondiale vient happer tout le monde. Dans Les chemins de la liberté, le troisième tome tourne autour du personnage du communiste Brunet et on ne retrouve plus du tout de jazz. Et lorsqu'on examine le personnage de Brunet, on se rend compte qu'il n'y a jamais question de jazz quand le communiste est dans la place. Ça ne va juste pas ensemble. Je pourrais dire aussi qu'un général républicain espagnol trahit ses idéaux et séduit une élégante franquiste au son du jazz. Il y a des choses comme ça qui montrent qu'entre engagement politique et le jazz. Ça ne va pas vraiment de soi. Donc, je vous le dis comme ça sans insister avec beaucoup d'autres citations pour que je puisse passer au point suivant. Si vous voulez, on pourra en rediscuter tout à l'heure. Donc, tout se passe en fait comme si l'expérience de la guerre faisait prendre conscience à ça de la nécessité de s'engager et d'engager la littérature et que cela l'avait non seulement forcé à se débarrasser de ses anciennes valeurs politiques et esthétiques mais aussi à décréter en même temps que le jazz était dans cette optique l'amour et l'apanage d'un écrivain type qui n'a désormais plus droit de citer. En 1945, lorsque vous savez ce qu'a été le nazisme, vous ne pouvez plus aimer le jazz et le valoriser. Et il y a plusieurs extraits qui le montrent. que Sartre pense comme ça et que ses textes le disent. Cependant, Sartre et engagement ne sont pas complètement opposés pour autant. Sartre ne s'est pas contenté de porter des jugements pessimistes sur le hot et le swing à partir du moment où il est devenu le chantre de l'engagement. C'est au contraire au plus fort de sa popularité. C'est en pleine offensive existentialiste. C'est le mot de Simone de Beauvoir. Offensive existentialiste pour les années 45 à 48 à peu près. C'est dans ces années-là, en 1947, que Sartre a écrit Nixbar New York City et ce texte-là lui a été demandé par Boris Vian, par Charles Deloney et tout le groupe des puristes du jazz à l'époque. C'est un bref article qui met en valeur le voyage de Sartre aux États-Unis et son expérience du jazz new-yorkais authentique. C'est un des seuls endroits où Sartre va vraiment axer sur le fait que lui connaît le vrai jazz parce qu'il est allé à New York. Par certains de ses aspects, Nixbar New York City montre que le discours sartrien sur le jazz peut aussi conforter l'idéologie de l'engagement. L'inchipite du texte, il est très célèbre chez ceux qui se sont intéressés un petit peu au jazz et à Sartre. Donc, l'inchipite de Nixbar, c'est, je vous le cite, « La musique de jazz, c'est comme les bananes, ça se consomme sur place. » Cette phrase-là, elle est la reprise à peine modifiée d'une phrase de « Qu'est-ce que la littérature ? » donc manifeste de l'engagement de la littérature, une phrase qui est destinée à établir la valeur prépondérante de l'immédiateté en ce qui concerne les productions culturelles et intellectuelles. La phrase de « Qu'est-ce que la littérature ? » va comme suit, je cite, « Il paraît que les bananes ont meilleur goût quand on vient de les cueillir. Les ouvrages de l'esprit, pareillement, doivent se consommer sur place. » Fin de la citation. Les deux textes la même année, en fait, à quelques mois de distance. Un autre passage de Nixbar décrit le jazz comme un appel à la liberté de l'auditeur, ce qui en fait un équivalent musical aux appels à la liberté que doivent être pour le théoricien de l'engagement. Je ne vous referai pas un cours sur l'engagement, mais bon, l'œuvre d'art engagée doit être un appel à la liberté, pour le dire très rapidement. Voilà la position de Sartre. Or, dans Nixbar, qu'écrit-il aussi ? Voilà un autre extrait. « Ce n'est pas non plus le chant séculaire des esclaves nègres. On s'en barbouille des esclaves nègres. Ni le petit rêve triste des Yankees écrasés par leurs machines. Rien de tout cela. Il y a un gros homme qui s'époumonne à suivre son trombone dans ses évolutions. Il y a un pianiste sans merci, un contrebassiste qui gratte ses cordes sans écouter les autres. Je me demande ce que ça donnerait, mais bon, on peut en reparler tout à l'heure, donc on s'en va ni couper les autres. Il s'adresse à la meilleure part de vous-même, à la plus sèche, à la plus libre, à celle qui ne veut ni mélancolie, ni ritournelle, mais l'éclat étourdissant d'un instant. Il vous réclame, il ne vous berce pas. » C'est une citation. Donc, vous voyez, c'est vraiment le genre d'appel à la liberté que Sartre voudrait parvenir à créer par l'entremise de ses propres œuvres. Ce serait cependant abusif d'aller dans l'autre voie trop loin et de prétendre que la voie d'une représentation du jazz comme forme d'art engagée a été vraiment suivie par Sartre. Donc, malgré les quelques traits qu'il rapproche des conférences et des manifestes pour l'engagement de la littérature, Nixbar, New York City, décrit quand même l'expérience d'un défoulement orgiaque qui est plus proche de Georges Bataille que d'André Steele, pour le caricaturer un peu. André Steele romancier stalinien. Vous ne le connaissez peut-être pas. Marc Angenot, on le connaissait sûr, mais vous autres, non. Donc, le concert dans Nixbar, New York City est donné pour l'expérience d'une possession, c'est-à-dire d'une dépersonnalisation, d'une déresponsabilisation, d'une incommunicabilité radicale entre les membres du groupe qui demeurent atomisés et qui sont collectivement néanmoins galvanisés et dominés par la musique. On a vu tout à l'heure que le contrebassiste n'écoutait pas les autres. Dans la salle, comment est-ce que ça se passe? Autre citation. Et puis, tout d'un coup, le jazz s'arrête. C'est fini. Vous avez tout de même bu votre whisky tout en criant, sans vous en apercevoir, donc il n'y a plus aucun contrôle. Un garçon impassible vous le remplace. Vous restez ébété un moment. Vous vous secouez. Vous dites à votre voisine « Pas mal. » Elle ne vous répond pas. Elle ne vous répond pas. Et ça recommence. Donc, comme il était pour Roquentin dans la nausée et pour Mathieu de la rue dans l'âge de raison, le jazz reste pour Sartre, au moment où il a entrepris d'engager la littérature, un art qui, je dirais, qui fascine. Et qui, parce qu'il fascine, désengage. Quand vous êtes fasciné, vous êtes plus responsable. Très simplement comme ça. C'est ce que, donc, il y a encore, voyons un autre extrait. C'est une comparaison qui est destinée à faire comprendre au public quel est l'intérêt artistique des mobiles d'Alexander Calder. Donc, c'est très, très court sur le jazz, mais on va voir ce qu'on peut faire quand on se donne la peine d'aller chercher les choses. Donc, voici ce que Sartre écrit à ce moment-là, au fait des années 40. Un mobile de Calder, c'est un petit air de jazz hut, unique et éphémère, comme le ciel, comme le matin. Si vous l'avez manqué, vous l'avez perdue pour toujours. De la mer, Valérie disait qu'elle est toujours recommencée. Peut-être pas le seul. Valérie disait que la mer était toujours recommencée. Un objet de Calder est pareil à la mer et envoûtant comme elle, toujours recommencé, toujours neuf. Il ne s'agit pas d'y jeter un coup d'œil en passant. Il faut vivre dans son commerce et se fasciner sur lui. Alors, l'imagination se réjouit de ces formes pures qui s'échangent à la fois libres et réglées. Fin de la citation. Et de ce point de vue, le jazz, on en conviendra, n'est pas un art transitif susceptible d'agir concrètement sur ceux à qui il s'adresse, sur la société et sur l'histoire. Ce jazz qui est comparé au mobile de Calder est un art qui est sans doute admirable, un art envoûtant, sur lequel il faut se fasciner, mais un art essentiellement intransitif, comme les éléments naturels, le ciel, le matin, la mer, est comme la poésie telle que la conçoit l'auteur de « Qu'est-ce que la littérature? » Si vous vous souvenez, ça va dire que la poésie est un art intransitif. Et ce n'est pas pour rien que le nom de Paul Valéry apparaît dans cet extrait-là. est comme, bon, le jazz est comme un mobile abstrait, un objet fait de forme pure. On a donc une ambiguïté quand même assez importante. Donc, l'art n'est pas opposé, le jazz n'est pas engagé, pardon, il est opposé aux valeurs de l'engagement, donc la liberté, la lucidité, la responsabilité, mais le jazz n'est pas déprécié pour autant. Quand Sartre écrit son texte sur le nix bar, c'est pour faire l'éloge du jazz, quand il écrit sur Alexander Calder, c'est pour aussi en parler d'une façon élogieuse. C'est la même chose pour l'anthologie de poésie africaine dont je n'ai pas eu le temps de parler, mais encore une fois, c'est pour valoriser la poésie africaine que Sartre va parler du jazz, etc. Parallèlement, pourtant, Sartre va répéter souvent sa certitude selon laquelle l'art mérite d'être sauvé dans la mesure où il peut être engagé. Donc, ce que Sartre dit du jazz dans les premières années de l'après-guerre montre qu'il ne cesse pas quand même à cette époque d'apprécier et de faire l'éloge indirectement de manifestations artistiques qui, à ses yeux, n'ont de valeur qu'en elles-mêmes de manifestations artistiques inengageables. tout ça se transforme très fort une fois que les époux Rosenberg vont avoir été électrocutés et une fois que la guerre de Corée aura été déclenchée, Sartre va se mettre à s'en prendre de plus en plus fortement aux États-Unis de façon de plus en plus radicalement politique. Et c'est dans ce contexte-là qu'est publiée la pièce Nekrasov. Ce sera mon dernier extrait. Nekrasov, je vous le dis très rapidement, c'est une pièce anti-anticommuniste. L'un des personnages principaux est Jules Palotin, rédacteur en chef du journal anticommuniste Soir à Paris, une caricature de Pierre Lazareff et de son journal France Soir. Dans cette pièce-là, le jazz dans la salle de rédaction sert à qualifier l'effet coup de poing que doivent produire les gros titres d'une désinformation. journalistique efficace. Jules Palotin engueule ses collaborateurs qui sont incapables de trouver une formule choc suffisamment dure pour continuer à faire peur aux Français et donc renforcer la politique anti-soviétique de cette époque-là. Au moment où il engueule ses collaborateurs, Palotin fait une profession de foi en faveur d'une américanisation à outrance du journalisme parisien. Je vous cite la réplique de Palotin. Qu'est-ce que c'est que ça? Un titre ou la charge des élèves francs sauvages. Du rythme, bon Dieu, du rythme. Il faut aller vite, vite, vite. Ça ne s'écrit pas un journal, ça se danse. Sais-tu comment l'écrirait ton titre chez les Amerlots? URSS, silence, USA, sourire. Voilà du swing. Ah, que neige des collaborateurs américains. Fin de la citation. Donc c'est fort succinct comme présence du jazz dans une très longue pièce. Mais c'est néanmoins intéressant pour moi parce que c'est le moment où Sartre se rapproche le plus de ce que j'ai appelé au début le discours des détracteurs. Le jazz est maintenant situé du côté de l'Amérique qui n'est plus pour Sartre en 1956, date de parution et de première représentation de Nécrasov. Un objet fascinant, l'objet fascinant d'une possible libération des mœurs et des arts français. Les États-Unis ne sont plus ça. Les États-Unis sont alors le modèle social et culturel dont se réclament les forces du capitalisme européen. Et le jazz, chez Palotin dans sa réplique, il apparaît comme l'instrument d'une mystification, d'un asservissement des masses. Ce qui pourrait rapprocher le discours sartrien sur le jazz dans son extrême briève-té à ce moment-là du discours tenu par Adorno dans les années 30. Mais encore une fois, malgré le caractère presque monologique de Nécrasov, cette présence du jazz-là n'est pas dépourvue d'ambiguïté, à mon avis. Dans la réplique de Palotin, le jazz est quand même synonyme de rythme, d'énergie, de vitesse, de séduction. Ce que le patron de Soir à Paris pense du swing pourrait très bien servir à décrire et à décrire de façon élogieuse la poétique de slapstick-comédie que Sartre a empruntée à Buster Keaton et au Marx Brothers pour écrire Nécrasov. Au-delà de sa charge politique complètement dépassée, il y a néanmoins une rythmique et une esthétique qui pourraient encore aujourd'hui offrir quelque chose d'intéressant si quelqu'un avait le génie de l'adapter pour en faire quelque chose de regardable et d'écoutable aujourd'hui. En fait, c'est ce que la pièce a encore à offrir de plus intéressant et c'est ce que le jazz décrit aussi. En conclusion, l'examen des nombreuses mises en texte sartreienne du jazz, je dirais, et ça tombe bien qu'il soit présent, donne raison à Marc Angenot qui écrit dans l'un de ses livres, l'un de ses très bons, il en a beaucoup, dans le discours social, tout est dans tout, ce n'est pas occasionnellement mais selon la nature même de l'intertextualité générale que tout se tient. Ça, c'est dans le cru et le faisandé, évidemment. Il poursuit en disant « Il est impossible de thématiser le sexe sans thématiser en même temps d'autres objets. » Fin de la citation. Je dirais que de même, il est impossible pour Sartre ou à mon avis pour à peu près quiconque de thématiser la musique de jazz sans thématiser d'autres objets. Parler d'un ragtime ou d'un air de saxophone, c'est aussi parler, on l'a vu, de sexe, beaucoup de sexe chez Sartre, c'est parler de politique, c'est parler d'histoire, c'est parler de l'interaction entre les cultures américaines et françaises, des échanges entre le supposé intellectualisme du blanc européen et la non moins supposée spontanéité du noir américain. Plus profondément ancré dans l'un des problèmes centraux que cherchent à résoudre les différents stades de la pensée et de l'esthétique littéraire sartrienne, faire une place au jazz dans le roman, le théâtre ou l'essai, c'est aussi une façon, à mon avis, dynamique, de réfléchir à la fonction sociale de l'intellectuel ou de l'artiste à ce que peut être l'art et au type d'impact qu'il peut ou qu'il ne peut pas, qu'il doit ou qu'il ne doit pas avoir sur le public. Je dirais que, du coup, en deçà du caractère apparemment accessoire des mises en scène de phonographes qui jouent des vieux disques américains, de jazz band qui exécutent la chanson When the Moon, Turn Greens, etc., Le sens que le jazz revêt et la fonction qu'il remplit dans les oeuvres littéraires sartriennes dévoilent une série d'ambivalences sur les plans social, philosophiques et esthétiques. Le jazz a été, chez Sartre, un point de tension entre ce que la sociocritique nomme le projet idéologique de l'auteur et l'idéologie du texte. La présence de cette musique dans les oeuvres dévoile la part de séduction, de fascination propre à l'art qui continue, encore après la guerre et malgré les impératifs de l'engagement, à faire rêver Sartre, à jouer un rôle fondamental dans la manière avec laquelle il pratique et conçoit la littérature. La musique de jazz montre de plus que cette force de séduction, tantôt mise de l'avant, tantôt refoulée, est en grande partie alimentée par un dialogue fécond avec la culture des États-Unis et ce, même dans Nekrasov, c'est-à-dire même au plus fort de la guerre froide et du prétendu anti-américanisme primaire de Sartre. Voilà. Merci.